Musique Je suis Virginie, je suis aide-soignante à la clinique Bélair et je fais des massages. Je m'appelle Corinne, je suis aide-soignante et masseuse également. J'ai un DU d'hydrothérapeute, donc j'ai exercé dans différents centres de thalassothérapie. J'ai créé ma petite société de bien-être où j'ai suivi des formations d'hypnose et de massage, divers protocoles de massage. Nous avons parlé de notre parcours personnel et des bienfaits du massage, puisque lors de nos formations, nous faisons masser, on donne le soin et on le reçoit. On a présenté notre projet à la direction qui est acceptée. On sait que le lâcher-prise est important. Des fois, 10 minutes, un quart d'heure suffit pour relancer la machine. Le fait de pouvoir avoir cette pause dans la journée, ça leur fait grandement plaisir et en plus, ça leur apporte aussi une déconnexion physique. Oui, surtout qu'on a des protocoles bien précis. Ce sont des massages relaxants, mais énergisants aussi. C'est une certaine reconnaissance de dire « Ah, la direction se rend compte que nous sommes fatigués, que nous avons besoin d'un petit temps pour nous ». Et ça, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Oui, puisque nous avons commencé en février, à raison de 10 à 11 massages par séance, donc entre 20 et 22 par mois. Donc on en est à 200 massages. On s'arrange à faire passer en priorité ceux qui n'ont pas eu le massage la fois d'avant. Chaque personne peut s'inscrire. Si quelqu'un ne vient pas, on va dans les services proposés. Si on nous propose une évolution, ça ne serait que du bonheur aussi pour nous et je suppose pour les soignants qui sont massés. J'ai donné des cours de toucher-massage à l'IFSI. Les élèves ont été très réceptifs. Ce qui serait bien aussi, c'est que dans les écoles d'aide-soignants, tout ça, peut-être un petit module. Ça serait quelque chose à mettre en place. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin des autres, c'est le message qu'on aimerait faire passer. Sous-titrage Société Radio-Canada